Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly 78. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la folie Spider-Man 2. Alors, je précise quand même, je n'ai pas de PS5, donc je ne jugerai pas le jeu. J'imagine que le jeu est très bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Le but de la vidéo est quand même, encore une fois, de mettre en avant la différence, tout simplement, critique. et la différence d'accueil quand c'est un jeu PlayStation et quand c'est un jeu Xbox. Et sans prendre partie ni pour Xbox ni pour PlayStation, je vais juste constater que certains bugs, en fonction de la machine, sont plus ou moins oubliés. Donc, quand je vous dis qu'en fait, c'est un monde de grand guignolage, c'est un monde de corruption, et c'est un monde où, effectivement, Sony, aujourd'hui, a tellement rincé les testeurs, a tellement rincé les grands studios, enfin les grands studios, les influenceurs, je sais ça que je voulais dire, qu'on ne peut plus savoir en toute objectivité si leur note, en fait, est réellement pertinente ou pas. J'imagine juste que c'est à chacun, chacun, de se faire son propre avis, tout simplement. Moi, je ne jugerai pas Spider-Man 2, j'imagine que c'est un bon jeu, mais je vais juste mettre en avant la différence, par exemple, qu'il y a eu, en l'occurrence, avec Starfield. Je ne s'en parle tout de suite. Alors, les amis, nous voyons, par exemple, que sur Metacritic, Starfield, qui est un jeu qui, pour moi, mais ça reste un avis subjectif, mérite au moins les 90, a quand même une bonne note, il est à 86, je crois, de Metacritic, ça reste une bonne note, mais il y a quand même eu des haters qui ont mal noté le jeu parce que c'est un jeu Xbox. C'est un peu stupide. De toute façon, Metacritic, je vais être honnête avec vous, on n'a rien à tirer, pour moi, c'est de la merde. C'est comme le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est une supercherie, le Game Awards, c'est une supercherie, tout ce qui est Oscar de films, c'est des supercheries. En fait, tout est magouillé à l'avance. Donc, en fait, en finale, c'est le genre de truc que je ne regarde pas. Tout simplement, moi, j'estime que chaque joueur, pas que moi, doit se faire son propre avis. On peut aimer un style, l'autre ne peut pas aimer. Au final, c'est ça, le truc. C'est chacun doit se faire son propre avis. Passons maintenant à, justement, Spider-Man 2, qui a plus de 90% sur Metacritic, qui est génial, certains en parlent du Gauthier. Moi, je vais vous parler en toute objectivité. Alors, je n'ai pas fait le jeu, je n'ai pas de PS5, mais ayant déjà fait le premier sur PS4, j'imagine que ce n'est pas non plus un grand changement. Ça reste un jeu classique qui se passe à New York, un peu ouvert, avec des cinématiques, avec des inscriptés, avec certaines missions, certaines catenaires, etc., bien entendu. Mais dans l'ensemble, tu es en terrain connu. Et moi, de ce que j'ai eu, moi, des retours, de ce que j'ai vu sur Internet, et de retours de jeux de PlayStation, la majorité me dit, je vous le dis, je ne juge pas le jeu, c'est les retours que j'ai eus, la majorité me dit que Spider-Man 2 est moins bon que Spider-Man 1. Et qu'il est moins beau, le pire, on me dit qu'il est moins beau que le remaster de Spider-Man 1, alors que celui-ci est un jeu exclusif à la PS5, enfin exclusif, qui est censé porter la PS5. Voilà ce que je voulais dire. Il y a un problème là-dessus. Comment un jeu peut être moins beau, aujourd'hui, qu'un jeu qui est sorti, il y a quelques années, mettant sur PS4, et qu'il n'y a juste qu'un remaster sur PS5 ? C'est un problème. De plus, on me dit qu'en fait, en termes de durée de vie, c'est assez minable, dans le sens où le jeu a entre 12 et 15 heures de durée de vie, mais pour quasiment 6 heures de cinématique. C'est énorme, 6 heures de cinématique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc aujourd'hui, je me dis, si ce jeu-là est goti, je perds tout l'espoir pour le jeu vidéo, parce qu'à un moment donné, Sony, pas Sony, si le jeu le mérite, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je vois un jeu qui a entre 12 et 15 heures de durée de vie pour 6 heures de cinématique, ce n'est plus un jeu vidéo. Je suis désolé. Si c'est pour m'installer, regarder les cinématiques, être passif au lieu d'actif, je me dis, si c'est ça la mérite du jeu vidéo, je suis inquiet. Parce que je pense effectivement que pour moi, le style à la Sony a peut-être perdu de son aura et peut-être devenu désuet. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de critiquer les jeux de Sony. Ce que je vous explique, c'est qu'à l'époque de la PS3, quand elles sont arrivées The Last of Us, Uncharted, ce style cinématographique façon de Michael Bay avec cinématique, gameplay, cinématique, QTE, c'était intéressant, c'était un peu nouveau. Et effectivement, je trouvais que c'était bien parce que Sony avait trouvé son style. Sauf qu'aujourd'hui, Sony a toujours le même style. On se demande si leur style ne s'essouffle pas. Parce que là, de mettre un jeu comme Spider-Man qui a 6 heures de cinématique, c'est beaucoup. prenons par exemple pour moi la mythique trilogie Batman Arkham qui a une vraie durée de vie avec un vrai hub avec plein de choses à faire. Il y a des cinématiques mais qui ne sont jamais rébarbatives. C'est-à-dire, tu joues, tu as des cinématiques qui font amasser le scénario mais ça ne t'empêche pas à jouer et au final, tu as ce ressenti d'avoir vécu une belle aventure, une très grande aventure. Mais là, de retour que j'ai de joueur PlayStation, c'est que Spider-Man 2 est un bon jeu. Personne ne me dit qu'il est mauvais. en deçà du premier et surtout, qui est beaucoup trop contemplatif et beaucoup trop blablatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup trop de blabla par rapport à ce qu'il a raconté. C'est Spider-Man, les gars. Le but, c'est de s'amuser dans ce New York. Et au final, il y en a beaucoup qui me disent que c'est très contemplatif. Donc là, quand je vois que le jeu a plus de 90 métacritiques, sans critiquer le jeu, je trouve que c'est excessif. Parce que quand on voit par exemple qu'un jeu comme Starfield, alors déjà, c'est stupide de comparer Starfield et Spider-Man, ce n'est pas du tout le même style de jeu. Mais vu que beaucoup le font, je vais rentrer dans le jeu. Prenons Starfield qui est un nouveau titre. Un titre ambitieux de la part de Bethesda qui a des bugs, certes, je suis le premier à dire bien sûr que le jeu a des bugs, mais qui quand même essaie quelque chose, propose un univers immense avec plusieurs planètes, avec énormément de choses à faire, avec un lore extraordinaire, avec une qualité d'écriture extraordinaire, qui essaie de proposer un monde unique. Qui n'est certes pas dénué de défauts avec des bugs, mais au final, il y a quand même eu, comment dirais-je, de la part de Bethesda, une prise de risque. quand tu fais un Spider-Man 2, tu ne prends aucun risque en fait. Parce que déjà, tu as fait le premier, tu as fait le maïs-moire à l'aise, ça reste encore une suite qui se déroule en plus pratiquement dans le même endroit. Que tu améliores 2-3 choses, que tu changes le scénario, tu n'as pris aucune prise de risque. Donc au final, c'est ça que je ne comprends pas. Les gars qui testent les jeux, que ce soit les testeurs, les influenceurs, on sait qu'il y a du dessous de table, il faut arrêter de jouer les vierges effarouchées, il y a du dessous de table dans tout. Dans le sport, dans la politique, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, même dans les comics manga, si vous voulez savoir. Partout. Donc il faut arrêter de jouer les vierges effarouchées. Mais là, c'est gros comme une maison. Traitement de faveurs différent. Parce que tu ne peux pas mettre un 90 à un jeu comme Spider-Man 2 qui au final est générique, ne change pas de ce que tu fais habituellement. Et limite, clasher Starfield qui prend des risques. Alors je ne suis pas en train de dire, les gens qui n'aiment pas Starfield, ils ont le droit. Ceux qui n'aiment pas Spider-Man, qui préfèrent faire Spider-Man dans le Starfield, ils ont le droit. Là, ce n'est pas le problème. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est le traitement de faveurs différent. Et moi, je remets en cause le vrai professionnalisme de ces gens-là. Parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui vous regardent et qui vont se fier à vos notes, à ce que vous dites, pour au final, les tromper. Parce que je vous dis, sans des natures espéries dans le monde 2, moi, le retour que j'ai de gens qui ont la PS5, c'est que le jeu, graphiquement, n'est pas exceptionnel, que l'aventure est sympathique, mais qu'il y a beaucoup de trucs, et qu'en plus, le jeu a des bugs assez gênants. Sauf que, quand je vois les gens, justement, ces mêmes journalistes qui se foutent de la gueule des bugs de Starfield, en mettant des vidéos dessus, Starfield, bugs, ceci et cela, je ne vois pas ces mêmes personnes faire la même chose pour Spider-Man. En fait, deux poids, deux mesures. Tu peux te moquer de Starfield pour faire voir les bugs. Et d'un côté, c'est normal de faire voir les bugs d'un jeu. Mais de l'autre côté, il faut que ce soit la même chose pour un titre PlayStation. Donc moi, je vais vous mettre là maintenant un bug qui a été constaté sur Spider-Man 2 et qui, pour moi, fait tâche. Alors bien sûr, il y a des mises à jour après, comme dans tous les jeux pour les rectifier, mais il n'y en a pas beaucoup qui les ont mis en avant. C'est ça que j'essaie de dire. Tu peux te moquer parler de bug d'un jeu. Fais la même chose pour la plateforme qui te verse des sous-de-tables. Faut le dire. Sony verse des sous-de-tables. Et c'est avéré. D'accord ? C'est une chose qui est réelle. Je ne l'invente pas. Je ne peux pas en parler. Là, c'est certaine chose. Tout simplement. Ça s'arrête là. Après, il y a des manières de le faire. Tu peux très bien dire je préfère Spider-Man 2 mais il a des bugs. Tu peux parler des bugs. Tous les jeux ont des bugs. Tous les jeux ne sont pas parfaits. Il n'y a aucun jeu de parfait. Il y a toujours une faille. Donc voilà. Sans remettre en cause Spider-Man 2. Je trouve que la note pour moi par rapport à ce qui m'a été compté et par rapport au retour je trouve que c'est assez excessif. C'est assez excessif. Voilà tout. Donc si aujourd'hui pour qu'un joueur aille de l'avant un jeu aille de l'avant pardon il faut systématiquement mettre des dessous de table et mentir aux joueurs c'est malhonnête. C'est malhonnête. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui je vous ai dit je me prends enfin je prends plus de plaisir voilà pardon avec des jeux indés qui sont faits par des passionnés des personnes qui ont envie d'aller de l'avant que par ce genre de personnes qui sous prétexte d'avoir eu un chèque va mettre en avant le mauvais jeu parce qu'aujourd'hui les AAA ne valent plus rien. Je vais être honnête avec vous les AAA valent pas de balle. On parle de AAA je prends plus de plaisir avec les indés en l'occurrence je vous ai parlé de Fallout pour Kupin qui est un jeu indé qui a une qualité d'écriture incroyable que je n'ai pas revu dans des AAA récents excepté sur Starfield je tiens à le préciser quand même qu'en qualité d'écriture Starfield a quand même une qualité d'écriture au-dessus tout comme The Witcher comme Mass Effect mais là je vous parle des derniers titres un jeu qui n'est pas générique d'ailleurs qui avait des défauts mais qui avait quelque chose qui nous transportait je vous ai parlé de Cat on the Other Life un test d'un jeu qui va arriver fin de semaine qui s'appelle Turn Away un jeu qui m'a marqué voilà les indés proposent beaucoup plus de choses scénaristiques que les AAA c'est que vraiment il y a un problème chez ces gros éditeurs et aujourd'hui je fonde mon espoir dans ces indés parce que ces gars là peuvent être les grands studios de demain et en leur faisant confiance ils pourront peut-être réanimer la petite flamme du fan de jeux vidéo parce qu'aujourd'hui on joue aux jeux vidéo par habitude mais on ne peut plus dire que les jeux soient réellement extraordinaire c'est honnête tous les jeux se ressemblent et voilà tout simplement c'était mon point de vue libre à vous d'échanger dites moi ce que vous en pensez mais à un moment donné il est peut-être temps que les journées fassent leur boulot fassent leur boulot et disent les choses telles qu'elles sont voilà tout ciao c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'aime c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501